Donc le produit n'est pas sec encore, tu vois ça c'est le lendemain, il a 12 heures de séchage en sachant qu'il pleut dehors et tu vas voir des différences de brillance c'est parce que il y a des endroits où ça a été mis un petit peu plus épais en première couche donc c'est pas grave mais comme ça ne sèche pas tout à fait pareil puisque tu as plus de produits tu as des problèmes de brillance notamment ici je pense que tu le vois donc pas d'inquiétude ça va se rattraper à la deuxième couche je te fais voir rapidement donc les tâches sont isolées peut-être un peu moins ici là on va voir si ça remonte ou pas à la deuxième couche que les produits isolants en général il faut attendre un bon séchage avant recouvrement si par exemple tu décides d'isoler un mur et que tu comptes faire qu'une seule couche je te conseille d'attendre 48 heures et il y a même des produits où il faut attendre 72 heures que le feuille de peinture soit sec à coeur qu'il est vraiment peut-être pas sec à coeur à 100% mais vraiment 48 à 72 heures et là tu es sûr tu peux refaire une deuxième passe en 6 heures il va avoir bloqué le fond en 6 heures ça c'est c'est très très rapide souvent c'est 24 heures à 48 heures sur les peintures bloquantes isolantes donc la peinture isolante c'est une peinture qui elle va isoler les tâches de bistre les tâches alors les tâches de bistre c'est quoi c'est simplement de la fumée qui serait dans une hôte de cheminée par exemple dans un conduit de cheminée et puis cette migration de la suie et bien va traverser le mur et de temps en temps tu peux voir dans les vieux bâtiments tu vois exactement la face de la cheminée parce que c'est plus noir à cet endroit là ça c'est du bistre voilà les tâches d'humidité tu vois ce que c'est que les tâches d'humidité c'est dans un dégât des eaux ta peinture est une oreille jaune et sur les tours c'est légèrement plus prononcé ça c'est une tâche d'humidité remontée de tannin alors le tannin c'est c'est en rapport avec le bois donc c'est dans la fibre du bois lorsque tu peins à l'eau il y a une migration du tannin c'est à dire c'est comme du thé on va dire tu vois un petit peu l'image c'est comment dire une substance qui va remonter dans la peinture et tu as le peindre à chaque fois que tu vas avoir des migrations de température et bien ce tannin va remonter va pousser la peinture ça c'est et donc tu vas voir la tâche qui va apparaître tout ce qui est feutre et donc là il y aurait une pigmentation qui remonterait dans le dans la peinture en phase aqueuse et bien quand tu vas peindre à l'eau cette peinture va remonter dans les couches tu vois donc quand on dit peinture isolante c'est une peinture qui va prendre tout cet ensemble là et qui va fixer c'est ces pigments c'est dit cet âge d'humidité cette âge de fumée qui va les fixer dans elle même c'est ça qu'on appelle une peinture bloquante donc la peinture est rentrée dans la tâche où la tâche est rentrée dans la peinture et en séchant elle va bloquer l'ensemble de la tâche donc la tâche tu la reverra tout le temps mais elle ne repassera pas elle ne remigrera pas dans la deuxième il faut vraiment que tu regardes sur la fiche la notice du produit parce que tu peux avoir des temps de séchage qui peuvent aller jusqu'à 72 heures en sachant que ces temps de séchage sont toujours dans des environnements maîtrisés entre 20 et 23 degrés plus tôt même du 23 degrés avec une unité relative à 50% aujourd'hui on est dans une unité une unité relative environ à 85 90 % il pleut dehors c'est humide je viens de mettre un flux et demi en première couche il va avoir presque 50% donc c'est en séchant ça libère cette unité en phase aqueuse et donc il ya un très grand taux d'humidité en tout cas c'est une peinture qui ne sent pas je te propose de voir cette vidéo est terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout pour voir la suite c'est ici pour voir la playlist complète c'est là et évidemment abonne toi c'est juste ici salut à vous 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 à